Parce que bien évidemment dans ma valise il y a des maillots de bain mais aussi des livres Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui parce que c'est la dernière vidéo du mois de février si je ne dis pas de bêtises et là vous vous dites mais Audrey le mois de février vient à peine de commencer Oui mais si vous avez suivi je pars en voyage de noces Et évidemment même si pendant le voyage de noces je ne vais absolument pas travailler Et que vous n'allez pas entendre parler de moi sur aucun réseau social Je vais quand même emmener des livres dans ma valise Donc je me suis dit que ce serait sympa pour vous annoncer justement ma pause de 3 semaines à peu près des réseaux sociaux De vous montrer un petit peu ce que j'emmène avec moi comme lecture Parce que bien évidemment dans ma valise il y a des maillots de bain mais aussi des livres Bon je pense que vous vous en doutez il y a quand même des livres du petit mois petite lecture Donc si vous avez déjà vu ma vidéo petit mois petite lecture il va y avoir quelques petites redites Mais pas que puisqu'il y a aussi d'autres livres qui se sont ajoutés dans le lot Sachant que les petites idées de lecture je sais que je peux les lire en 1 ou 2 jours Donc j'en emmène quelques-unes mais pas toutes parce que j'ai aussi envie de lire un peu des romans qui vont me durer Je trouve que ça c'est agréable pendant les vacances quand on a un bon gros livre vous voyez Et que pendant 4 jours on avance on avance mais on avance de plein de pages quoi parce qu'on a le temps Donc c'est ce que je vais faire Je vais donc emmener dans ma valise sous les étoiles de Blomstone Manor Publié aux éditions Casterman de Marie Orchard Qui raconte l'histoire de Agathe Langlais qui a 19 ans en 1898 Ça date C'est une jeune femme qui n'a pas du tout envie d'aller dans les balmondains Contrairement à ce que ses parents attendent d'elle Elle adore l'astrophysique Et elle étudie cela en cachette avec sa gouvernante La famille quitte Londres pour s'installer à la campagne Et Agathe va faire la connaissance d'un excentrique voisin qui s'appelle Lord Nathaniel Stone Et qui vit dans la demeure de Blomstone Manor C'est une rencontre qui va changer sa vie du tout au tout Et apparemment c'est un livre qui est donc beaucoup dans la vibe féministe etc Puisqu'on est sur une femme de l'époque qui a envie de s'émanciper D'être libre d'étudier ce qu'elle veut Mais il y a aussi de l'amour, des découvertes scientifiques Bref apparemment c'est une trop bonne histoire Je n'ai vu que des avis positifs de ce livre En plus j'ai eu une magnifique dédicace Donc il vient dans ma valise Encore un livre avec une superbe dédicace C'est Supernova de Axel Ménéglier Publié aux éditions Au revoir la fond dans la collection R Celui-ci je pense que vous le savez Mais je l'ai déjà lu Puisque c'est le livre qui a gagné le prix un air de premier roman Qui était un prix littéraire lancé sur TikTok Et j'ai été présidente du jury Donc évidemment j'ai lu les finalistes Et je l'ai aimé et j'avais voté pour lui Donc très contente Mais j'ai envie de le relire Parce qu'avant de vous publier mon avis J'aimerais le relire de manière plus approfondie Parce que vous savez quand on a plein de manuscrits à lire à la fin Pour départager Je trouve que c'est pas la même attention Et surtout là il a été corrigé avec l'éditrice Donc raison de plus pour que j'ai envie de le relire Et de vous en parler avec les bons mots, les bons termes Surtout que c'est un tome 1 Donc autant vous dire que vous aurez des suites de cette histoire Ce roman c'est la vie de Cassiopée Harmon Qui a 18 ans et sa vie va basculer Lorsqu'elle découvre que ses parents biologiques L'ont abandonné à la naissance Et qu'elle appartient en réalité au peuple des constellationnistes Des êtres qui ont des pouvoirs magiques Tirés des constellations du Zodiaque Donc selon votre signe astrologique Vous avez des pouvoirs magiques spécifiques et tout Je trouve ça fascinant comme idée J'adore, j'adore le concept Elle va donc découvrir un quotidien éprouvant mais palpitant Elle va intégrer la prestigieuse Académie de Londres Pour découvrir son don Et elle va être en quête aussi de ses origines Vous vous en doutez Surtout que dans ce monde mystérieux L'équilibre est menacé par l'avènement prophétique D'une constellationniste hors du commun La supernova Vous avez compris le titre Supernova J'en dis pas plus De toute façon je me souviens pas de tout Donc Ensuite un petit webtoon Mon vœu le plus sincère De Kiri Publé aux éditions Cotun Je vous en avais déjà parlé C'était l'histoire d'une jeune fille Qui va rencontrer un génie Et ce génie Lorsqu'elle le rencontre Lui dit Tu as le droit de faire un vœu Le vœu que tu veux Elle va lui faire un vœu Mais en fait Il s'avère que le génie trouve que c'est un vœu nul Il est en mode Mais en fait tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie ma cocotte En soi elle fait ce qu'elle veut Mais bon Il est persuadé qu'elle peut trouver un vœu Qui lui apportera plus au cours de sa vie Donc ils vont partir à la quête d'un vœu Justement qui serait son vœu le plus sincère Je trouve le résumé trop chouette C'est un webtoon Donc peut-être que vous le connaissez déjà Mais moi je ne le connais pas Et j'en ai entendu que du bien Donc ça m'a donné très envie Ça sera la petite lecture détente Puis je vais emmener dans ma valise Pénélope Renditac De Claire North Publée aux éditions Hauteville Le tome 1 J'aurais une collaboration sur ce titre en mars Mais du coup je me suis dit Tant qu'à faire Autant l'emmener dans ma valise Puisque c'est un gros pavé Et que ça a l'air d'être le genre de livre Parfait à lire Comme je vous le disais On enchaîne, on enchaîne Parce qu'il y a plein de pages Et c'est trop bien C'est une réécriture audacieuse Et féministe Du mythe d'Ulysse Du point de vue de Pénélope Donc si vous aimez la mythologie Ce sont typiquement des livres Qui ne peuvent que vous plaire Je pense Je sais pas Moi j'aime beaucoup la mythologie Mais j'ai encore jamais lu De réécriture et tout Vraiment comme tout ce qu'on a pu voir passer Donc je pense que ça va être l'occasion J'espère aimer Je pense Donc dans cette histoire Le roi Ulysse est parti Il y a de nombreuses années En guerre contre Troie Il a emmené tous les hommes en âge de combattre De l'île d'Ithac Pénélope, sa femme Dirige donc le royaume en attendant Et lorsque des rumeurs circulent Sur la mort de son mari Et bien les prétendants Vous vous en doutez Ça t'en qu'à la porte Sauf qu'aucun homme n'est assez fort Pour reprendre le trône d'Ulysse Donc elle ne veut pas choisir Parce qu'elle ne veut pas que son monde s'effondre Alors qu'elle avait bien géré tout ça Pendant son absence Elle va donc faire en sorte De maintenir l'équilibre du pouvoir Nécessaire à la survie du royaume Grâce à un réseau d'espionnes Car dans ce royaume Tout le monde la surveille Et tout le monde surveille tout le monde d'ailleurs Donc il y a plein d'intrigues multiples Dans cette histoire Écoutez La couve est trop belle Il existe aussi en dur Là il n'est pas en dur Vous voyez il est en mou Mais je crois que je vais aussi le recevoir en hardback Si je ne dis pas de bêtises Puis un petit livre intrigant Le secret de Mona De Patrick Barre Publié aux éditions PKJ Qui raconte l'histoire de Mona Qui a toujours tout fait Pour être invisible aux yeux des autres Sauf qu'un jour Son petit frère est pris d'une violente maladie En fait Donc elle est obligée de l'emmener à l'hôpital Elle conduit donc une voiture Elle se fait arrêter par la gendarmerie Et les gendarmes vont se rendre compte Que cette jeune fille est bien trop jeune Pour avoir son permis S'occuper de son frère toute seule Et visiblement Elle cache un secret Je ne sais pas lequel Moi je pensais que je saurais Je ne l'ai pas lu encore Mais dans les commentaires Il y en a plein qui m'ont dit Non non mais vraiment Impossible que tu aies deviné le secret Donc écoutez Je suis intriguée J'ai hâte peut-être de vous dire J'avais deviné Ou peut-être pas Un peu de poésie Avec Doumody de Clou Qui est donc un livre Un petit voyage au coeur de l'adolescence De Clou Puisqu'on a plein de petits poèmes Justement sur des thématiques Dans lesquelles les ados Et les jeunes adultes Peuvent beaucoup se retrouver C'est envers libre C'est poétique C'est beau C'est doux Donc les petits livres comme ça Ça fait toujours du bien A voir si je le picore petit à petit Ou si je le lis d'une traite Mais moi vous me connaissez Je suis plutôt du genre À lire d'une traite Je sais pas faire L'autre truc Le Amélie Notombe Qui est dans Ma pile à lire du petit mois Petite lecture J'ai trop hâte de lire celui-là C'est les 4 cilinaires Qui racontent l'histoire D'un homme et d'une femme Qui sont trop contents Parce que leur rêve C'était de finir leur vie Dans une maison au fond des bois Donc ça y est Ça se passe Sauf qu'ils y habitent Ils sont tranquilles Mais un voisin Va un peu être imposant Et s'incruster un petit peu Entre eux et dans leur tranquillité Au début ils se présentent Puis ensuite ils s'incrustent Chez eux l'après-midi Puis ensuite il devient De plus en plus dérangeant Dans ces manières de faire Et le couple évidemment Est agacé Et j'en sais pas plus Mais j'avoue que les résumés Un petit peu comme ça Un peu absurdes Ça me tente Donc j'ai hâte de le découvrir Et de vous en dire des nouvelles À mon retour Puisque vous n'aurez pas De mes nouvelles en février Puis j'ai tué un homme De Charlotte Early Qui raconte l'histoire Visiblement d'un jeune homme Qui est un petit peu en... Alors je sais pas Parce que du coup dans le livre On nous dit que le personnage principal Donc c'est un adolescent Qui a probablement commis Quelque chose d'horrible Est-ce qu'il a vraiment tué un homme ? Je ne sais pas Mais du coup on va un peu analyser Cette personnalité Qui a l'air d'être en grosse panique En stress En surmenage scolaire Enfin on ne sait pas trop Tout le monde s'interroge Et j'ai l'impression Qu'on va avoir un peu les points de vue De tout l'entourage Oui voilà en effet Genre la mère Le médecin Intrigant Et enfin c'est beau de mentir De Catherine Griff Publée aux éditions Sarbacane Dans la collection Exprime Qui raconte l'histoire De Lucille Qui fait croire à tout le monde Qu'elle a une vie incroyable Une maison incroyable Qu'elle boit du champagne Qui coûte le plus cher au monde Qu'elle a des vêtements Qui viennent des boutiques Les plus chers du monde Et elle est tellement persuadée De tout ça Qu'elle perçoit tout le monde Sauf qu'elle va carrément Organiser une soirée Où elle invite tout le monde Pour prouver cette richesse Qu'elle n'a absolument pas Moi ça m'intrigue Je trouve que c'est hyper original Comme sujet de se dire Que voilà on a un personnage Qui est mythomane clairement Mais comment va-t-elle s'en sortir Et va-t-elle s'en sortir Du coup est-ce que ce mensonge Va durer jusqu'au bout Ça me tente Et lui aussi il est dans ma pile A lire petit mois Petite lecture Pour celles et ceux qui ont suivi Désolée pour les redites Mais j'avais envie de vous faire Une petite vidéo assez simple Avant de partir Voilà pour vous dire que Pendant un mois Vous ne me verrez pas Mais les vidéos restent là S'il y en a que vous avez envie de voir N'hésitez pas Les posts Instagram aussi Si vous en avez raté Donc voilà rendez-vous sur Instagram TikTok Ou ma chaîne YouTube N'hésitez pas A laisser des petits commentaires De petits messages Je répondrai à mon retour Je vous souhaite donc Un très bon mois de février J'espère qu'il sera très chouette pour vous Et je vous dis à bientôt Je vous dis à mon retour de vacances Pour que on recommence A parler de lecture Toutes et tous ensemble Et voilà Je vous fais plein de bisous Et passez de très belles lectures D'ici à ce que je vous retrouve Début mars Bisous Sous-titrage ST' 501